Sur la caméra de Roland-Garros, ce message signé Novak Dokovic. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Tout juste victorieux de son match hier, le numéro 3 mondial de tennis a laissé cette signature très politique. Le Serbe s'en explique quelques minutes plus tard. C'est le minimum que je pouvais faire. En tant que figure publique, quel que soit le domaine, j'ai le devoir d'apporter mon soutien. Je suis le fils d'un homme né au Kosovo. Je ressens une responsabilité supplémentaire à donner mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie. Le joueur serbe peut-il être sanctionné pour ses propos sur le Kosovo ? Son geste braque en tout cas les projecteurs sur ce territoire dont la Serbie conteste l'indépendance. Théâtre régulier de très vives tensions. Hier et ce week-end, de violents affrontements ont éclaté dans le nord. Au gaz lacrymogène de la police kosovare, des manifestants serbes répiquent à coups de projectiles et de cocktails Molotov. Ils protestent contre l'élection de maires albanais lors d'élections qu'ils ont largement boycottées. Les serbes n'ont aucun problème avec les albanais. Nous avons un problème avec le régime kosovar qui fait tout pour semer le chaos ici entre les albanais, les serbes, nous tous. L'OTAN, dont 25 membres ont été blessés en tentant de s'interposer, condamne fermement ces attaques. La France appelle les violences à cesser. Nous sommes très inquiets. Comme vous le savez, nous avons appelé toutes les parties, y compris le Kosovo, à la désescalade et à se conformer aux accords conclus. Nous avons besoin que tout le monde se parle et non pas d'affrontement à la frontière. Si la communauté internationale s'alarme, c'est bien parce que cette situation rappelle de très mauvais souvenirs. En 1999, la guerre éclate entre séparatistes albanais et forces serbes. L'OTAN décide d'intervenir et bombarde Belgrade. Neuf ans plus tard, le Kosovo déclare son indépendance, malgré les objections de la Serbie. Régulièrement, les tensions entre les deux communautés se réveillent, comme en décembre dernier. Des barricades sont érigées pour bloquer la circulation, des policiers attaqués par des nationalistes serbes. Une montée de violence qui fait craindre un retour de la guerre. Ce ne sont pas des barricades d'étudiants comme en mai 68 à Paris. Ce sont des barricades qui nous rappellent celles montées dans l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Des inquiétudes à l'heure où les nationalistes serbes multiplient les démonstrations de force. Depuis le début de la guerre en Ukraine, régulièrement ils descendent dans la rue pour crier leur soutien à Poutine, leur haine des Américains et de l'OTAN. L'invasion est une guerre de libération, pas une agression. L'agression, elle vient des nazis, des fascistes, des Américains et de l'Europe occidentale. Ce sont eux les agresseurs, pas la Russie. La Russie, qui justement ne manque jamais une occasion de souffler sur les braises, a réagi à la crise hier encore par la voix de Sergueï Lavrov. Une grande explosion menace de se produire au cœur de l'Europe, où l'OTAN s'est livrée en 1999 à une agression contre la Yougoslavie, violant tous les principes des accords d'Helsinki. La situation est préoccupante, mais l'Occident a tout fait pour supprimer toutes les voies discordantes à sa politique. Malgré ses liens avec Moscou, Belgrade a demandé son adhésion à l'Union Européenne en 2009. Les négociations sont en cours depuis 2014.